La question du vêtement chez moi, par exemple, moi je me porte des vêtements de travail précisément. Donc c'est un vieux complexe d'élèves des beaux-arts, ça. Je pense que j'avais vraiment voulu marquer le fait que mon être artiste était travaillé. Et moi je travaille beaucoup, donc j'avais vraiment besoin d'affirmer dans mon vêtement que je n'étais pas un branleur d'artiste. Moi versus mes personnages en couleur, c'est plutôt deux mascarades qui s'affrontent mon travail photographique. C'est un photographe, bizarrement, l'image que j'ai du photographe du 19e siècle, c'est un type penché derrière une chambre photographique avec un drap noir sur la tête. Et ça pour moi c'est déjà une forme de mascarade. Quand je vais photographier des communautés, les gens que je photographie jouent un rôle, s'identifient dans leur communauté et rejouent la mythologie de leur communauté. Mais moi photographe, j'arrive avec ma propre mythologie et je joue aussi un rôle. Donc c'est une rencontre qui ne fait pas s'affronter, mais qui fait se rencontrer. C'est la rencontre entre deux identités et deux formes de rituel en fait. Donc pour moi la photographie, c'est quelque chose de très ritualisé. En tout cas dans la façon dont je la produis, le protocole photographique pour moi, ça s'apparente à un rituel. Et les groupes que je photographie, paradoxalement, me ressemblent énormément pour ça. Pour le côté... Moi j'y crois à leurs croyances en fait. Je rentre dedans avec eux. Et j'ai l'idée de les emmener plutôt sur un piédestal par rapport à ça. Ce que j'essaye de réaliser quand je photographie chaque personnage, c'est de l'emmener là où il devrait être. Dans quelque chose qui est à la fois valorisant et puissant. Et c'est là que ma photographie se positionne. Et c'est là que ma photographie, c'est de l'emmener, c'est de l'emmener, c'est de l'emmener.